Le journal des médias avec Thomas Joubert, bonjour Thomas. Bonjour, la une ce matin, scandale sur le bureau du président de Radio France. France 3 arrête une de ses séries phares et Ryan Bencetti obligé de rassurer ses fans sur sa sexualité. Et on commence avec ce scandale à Radio France à propos des travaux de rénovation du bureau du président Mathieu Gallet. Oui, le nouveau président de l'entreprise publique est épinglé par le canard enchaîné aujourd'hui. Le journal révèle une facture de plus de 100 000 euros pour la rénovation du bureau du PDG. Mathieu Gallet a fait changer la moquette, les meubles, refaire les peintures, installer des stores électriques, l'entretien des boiseries précieuses a coûté 75 000 euros. Radio France confirme ces informations ce matin et précise que ces travaux avaient été prévus dans le budget 2014, adopté en décembre 2013. La directrice générale explique aussi que ces dépenses n'ont rien d'excessif comparé au montant total de la réhabilitation de la maison de la radio. Mais ces révélations interviennent au plus mauvais moment pour Mathieu Gallet qui prépare un plan d'économie. Le syndicat SNJ se dit abasourdi, choqué, consterné. Selon les informations de Renaud Revelle de l'Express, un collaborateur de France 3 Lorraine a été retrouvé inanimé dans sa voiture. Il s'agit du sixième suicide recensé à France 3 Lorraine depuis 2010, le deuxième à France 3 Lorraine. Un comité d'hygiène et de sécurité aura lieu demain pour évoquer la dégradation du climat psychologique dans l'entreprise. Selon l'Express, ce nouveau suicide crée l'effroi chez les salariés de France 3 Lorraine. La Société des journalistes de Libération dénonce les insultes du maire de Cholet. Lors d'un conseil d'agglomération portant sur la question des gens du voyage dans sa commune, Gilles Bourdoulex, ex-UDI, a déclaré qu'il n'était pas un maire anti-gens du voyage, contrairement à ce qu'a écrit, je cite, « une petite pétasse de libération ». Il faisait référence à un article du quotidien la semaine dernière. La Société des journalistes de Libé juge ces insultes inadmissibles et indignes d'un élu de la République. Et puis M6 lance ce soir une nouvelle émission présentée par Adriana Carambeau. L'animatrice présente recherche dans l'intérêt des familles à 20h50, une sorte de perdue de vue modernisée. Adriana va venir en aide à des familles qui sont à la recherche d'un proche disparu, comme elle l'explique au micro-europé de Maxime Rio. C'est une personne qui vous raconte son histoire. Et moi j'aime bien, moi j'aime bien écouter, je suis une grande oreille. Et j'aime ça, je suis quelqu'un de très réservé et timide de nature, donc écouter des histoires c'est mon truc. Et les gens, ils se confient assez facilement au moins, ce qui est bien bien justement pour ce genre de choses. Donc j'écoute des histoires, j'essaie de comprendre ce que ces gens ont vécu, traversé. Ils ont souvent mal vécu d'ailleurs cette absence d'un être cher. Information exclusive, France 3 arrête sa série famille d'accueil. La 14ème saison qui sera tournée à partir du mois d'août dans la région bordelaise sera effectivement la dernière. Elle comprendra 10 épisodes. La saison 13 diffusée en janvier sur France 3 avait réalisé un lancement moins fort que les précédentes. Dans une interview au parisien, Virginie Lemoyne disait à l'époque redouté la fin de la série. Je le redoute, mais je m'y prépare, ce sera normal, disait-elle. Ce pressentiment était donc bien fondé. C'est étonnant d'ailleurs, parce que ça marchait pas mal. Visiblement, elle avait envie de continuer. Thierry Lhermitte à l'affiche d'une nouvelle série ce soir sur France 2. Il joue l'un des rôles principaux des témoins, une fiction policière assez sombre. Des cadavres sont retrouvés dans des maisons témoins disposées de manière à reconstituer de fausses familles. Un rôle à contre-emploi pour Thierry Lhermitte, qu'on écoute au micro d'Europe 1. Je ne suis pas en contre-emploi, franchement je ne m'occupe pas de ça. On m'a proposé un scénario formidable avec un metteur en scène excellent. Et des partenaires que je ne connaissais pas mais que j'adorais. Donc je suis ravi de faire ça. Bah écoutez, c'était un régal effectivement. Moi quand j'ai lu le scénario, j'ai tourné les pages à toute vitesse pour savoir la fin. C'est très plaisant à regarder, je l'ai vu, c'est vraiment une grande qualité. Et puis ça a l'air de faire l'unanimité, ça a été vendu dans plein de pays dans le monde. Ça a eu des prix, enfin bon c'est super. Et puis cette affaire assez surprenante, le comédien Ryan Benzetti, vous savez c'est ce jeune homme qu'on avait vu dans Danse avec les stars, est obligé, a été obligé, en tout cas s'est senti obligé, de rassurer ses fans sur sa sexualité. Oui le jeune homme avait rejoint le casting de la série Clem dans l'épisode diffusé lundi soir sur la une. On a découvert son personnage de jeune gay. Un rôle qui a suscité beaucoup de réactions de la part de ses fans féminines. Féminines, généralement des jeunes filles en fleurs qui ont souvent confondu réalité et fiction sur les réseaux sociaux. Hier Ryan Benzetti a donc publié un message sur son compte Twitter pour couper court aux rumeurs et aux amalgames. C'est une fiction, mes chats, je ne suis pas gay, se sent-il obligé d'écrire avant de saluer la série qui ose aborder tous ses sujets. Mes chats, c'est mignon mes chats. C'est comme ça qu'il appelle ses fans. M6 va lancer son concours de coiffure à partir du lundi 6 avril. Après TF1 qui a essayé, mon salon de coiffure est en péril. M6 se lance dans la même thématique avec 5 salons qui décoiffent, c'est le titre de l'émission. Le concours sera diffusé en quotidienne à 16h25. Ce sera la même mécanique qu'un dîner presque parfait ou bienvenue chez nous. Parallèlement, M6 prépare une autre émission sur la coiffure. Cauchemar au salon qui sera là diffusé en prime taille. Un roc aussi Freddy qui n'est pas gay non plus d'ailleurs. C'est pour ça que je le dis. Annonce à la télé italienne qu'il arrête le porno. Le célèbre étalon participe en ce moment à une sorte de collanta à la télé italienne. Et après un mois et demi passé sur une île déserte au Honduras, l'acteur a annoncé à l'antenne que cette expérience l'avait changé. « Je suis un roco complètement différent », a-t-il dit. Et il a donc annoncé en direct... L'accent, c'est le seul point commun que vous avez vécu. Il a annoncé en direct à sa femme qui avait donc décidé d'arrêter le porno car il s'était rendu compte qu'elle était plus importante à ses yeux. On peut dire que Rocco Cifredi se retire. On termine avec le chiffre du jour. Élégant. 95 000, le nombre d'exemplaires de l'album des Enfoirés vendu depuis ce week-end. Le disque sur la route des Enfoirés est donc en tête du top album. Mais les chiffres sont en nette baisse par rapport aux années précédentes. Une chute de 33% en deux ans. La polémique sur la chanson de Jean-Jacques Goldman y est peut-être pour quelque chose. On rappelle tout de même que tous les bénéfices du CD et du DVD sont reversés au Resto du Coeur. Merci beaucoup Thomas.